Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point de marché hebdomadaire. Nous commençons avec les indices européens, avec ici le CAC 40 qui a évolué sur un mouvement fortement haussier cette semaine. Pour venir marquer ici un nouveau point haut significatif avant de se stabiliser. Nous avons une phase de stabilisation qui ne remet pas en cause la dynamique, puisque si on tient compte du retracement de Fibonacci appliqué à cette tendance haussière, nous pouvons constater que la phase de consolidation actuelle, qui est une phase horizontale, n'a pas cassé ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. De plus, suite à ce mouvement haussier, les cours sont revenus ici et sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui agit comme zone de support. Nous sommes actuellement dans une phase de stabilisation, mais d'une dynamique qui reste orientée à la hausse. Attention toutefois, quelques signaux de consolidation, notamment sur le RSI, où l'indicateur ici sort de sa zone de surachat, même si le MACD a invalidé la poursuite du mouvement baissier ainsi que le stochastique, eh bien on reste quand même dans une possibilité de poursuite de consolidation. En quel cas, si on cassait ici les 5468 points, l'objectif se situerait sur le retracement de Fibonacci suivant, à 5427 points, qui est aussi la zone de résistance précédente ici, que nous avions sur le CAC 40. Donc attention à une éventuelle rupture ici de ce retracement. Sur le DAX, nous avons une configuration sensiblement équivalente sur le très court terme, puisque malgré une phase de consolidation un peu plus prononcée, on est ici sur une cassure du 23,6, qui est venue tester ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc nous sommes toujours dans une dynamique haussière, toutefois, dans le cas d'une cassure ici de 13 161, qui correspond à ces fameux retracement à 38,2%, on pourrait aller chercher une zone de retracement inférieure autour des 13 000 points, donc dans la zone 50-61-8. D'un point de vue un peu plus moyen terme, nous sommes toujours ici dans une évolution neutre, malgré l'attaque ici des 12 860 points qui s'est faite de manière assez agressive. Les cours sont revenus à proximité ici des 13 496 points. Si une nouvelle attaque se produisait ici sur le support, on pourrait dans ce cas remettre en cause la poursuite du mouvement haussier au profit d'un possible retournement moyen terme, la zone des 12 860 points étant une zone majeure sur la tendance moyen terme. Toutefois, tant que les cours restent ici entre cette zone des 12 860 et la zone de point haut qui se situe à 13 496 points, nous sommes dans une phase de stabilisation là aussi horizontale, mais d'une tendance qui reste orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration sensiblement équivalente à celle que nous avions sur le CAC 40, à savoir un RSI qui évolue sur une dynamique de sortie de la zone de surachat, ce qui confère plutôt une dynamique baissière dans un contexte où le stochastique et le MACD, eux, donnent plutôt un signal de fin de consolidation. Sur les marchés américains, les indices sont fortement orientés à la hausse, à l'image ici du S&P 500 qui continue à inscrire de nouveaux points hausses significatifs, puisqu'on est ici sur une poursuite de mouvement haussier sans mouvement de consolidation. Alors nous avions déjà eu une accélération de la dynamique ici qui s'était produit, nous avons une nouvelle accélération, on le voit bien ici sur ce graphe, et donc sur l'unité de temps H4, nous pouvons constater que les cours évoluent largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et continuent à inscrire de nouveaux points significatifs. Donc très difficile de rentrer à la hausse sur ce marché, mieux vaut se concentrer ici sur les points de consolidation possibles. Donc le dernier point bas significatif se situe ici sur la zone des 2733 points, ce n'est que sur une rupture ici de ce point bas que nous pourrions avoir un premier signal de consolidation en direction ici de ce support des 2670 points. Attention aussi aux indicateurs qui commencent à nous montrer des petits signaux de divergence baissière, notamment ici sur le RSI. Alors il faudra attendre que nous ayons un nouveau point haut significatif pour conclure à cette éventuelle divergence, divergence que l'on retrouve aussi sur le MACD. Donc en cas ici d'inscription de points haut significatifs et de divergence baissière, on pourra voir un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique et pour l'instant la tendance est fortement haussière sur le S&P 500. Et puis sur le Nasdaq, ici en vue des lignes, nous avons là aussi une phase d'accélération mais qui est ponctuée par plus de mouvements ici de consolidation, ce qui nous donne un peu plus de lisibilité sur la tendance. Pour revenir ici à l'unité de temps H4, nous avions évoqué une possible extension de Fibonacci ici à 161,8% en cas de cassure des 6241 points. Donc cette zone a été atteinte, on n'est plus revenu ici sur le 61,8% suite à la rupture ici de la résistance et donc du plus haut significatif. Donc nous avons validé un contact ici sur l'extension à 161,8% et nous évoluons même en direction de la prochaine extension à 261,8% qui se situe à 6743 points. Donc nous sommes ici sur une dynamique très forte, les extensions de Fibonacci à 261,8% sont rarement atteintes. On peut noter aussi que par rapport à la précédente phase de consolidation, eh bien l'extension de Fibonacci à 161,8% a elle aussi été atteinte d'une manière très rapide et agit désormais comme niveau de support ici sur les 6616,50. Donc là aussi, dynamique assez forte sur le Nasdaq qui continue à inscrire de nouveaux points hauts significatifs. Ce n'est que sur une rupture ici de ce point bas significatif des 6616 points que l'on pourrait avoir un début de signal de consolidation avec deux objectifs possibles, 6520 et 6422 points. Et puis enfin sur le marché des devises et des matières premières, nous avions ici une zone de résistance à 1,2085 qui maintenait les cours ici sous cette zone. Eh bien ce niveau a été cassé récemment, ce qui donne donc à cette dynamique un signal de continuité, donc à cette dynamique court terme suite à la sortie ici de cette zone baissière par rupture de la résistance oblique qui définissait donc la dynamique. Donc les cours de la paire de devises euro-dollar repartent à la hausse et on peut voir que l'accélération de ce matin se fait dans un contexte assez fortement dynamique puisque nous avons une phase ici de surachat sur le stochastique, sur le RSI, le MST continue à évoluer à la hausse et donc nous avons cette dynamique ici qui est en train de se déployer. Alors en cas de premier signal ici d'affaiblissement, tant que la zone ici des 1,2085 agit désormais comme zone de support, on sera toujours dans un suivi de dynamique haussière. Par contre en cas de cassure baissière ici, dynamique de cette zone des 1,2085, on pourra avoir des signaux d'invalidation de cette poursuite haussière qui apparaîtrait. Donc à surveiller cette zone des 1,2085. Et enfin sur l'or, nous avons un signal comparable à ce qui se passe sur l'euro-dollar, ceci est notamment lié à des mouvements sur le dollar américain, donc avec cette forte dynamique qui évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est venue tester par deux fois ici la zone des 1,324 dollars l'once. Après un retour ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique, les cours de l'or se sont affranchis de cette résistance pour évoluer vers de nouveaux points significatifs court terme et surtout en direction de la résistance des 1,357 dollars l'once. Donc cette phase de hausse fait suite à une phase de stabilisation qui avait duré quelques semaines. Mais la réactivation ici et la cassure haussière des 1,300 dollars l'once avait réactivé cette dynamique. Et donc après une tentative baissière, on est en train d'inverser la tendance. Et donc le retour ici sur la zone des 1,357 pourrait donner des informations sur l'évolution de la tendance moyen terme. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur ce point de marché hebdomadaire. Passez de bons trades et surtout un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne activetrade.fr Sous-titrage Société Radio-Canada